... Moi de ma partie visuelle, donc hors technique je dirais bien sûr, on n'a pas trop de problèmes, ça marche bien, on est content des flux, on est content de ce qui se passe, l'encodage se fait, les formations qu'on fait auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle sur le territoire de Lanoui commencent à porter leurs fruits, l'Office du tourisme de Lanoui commence à travailler avec la base plurio. Ils ont pu intégrer ce notion de flux RSS pour justement alléger les entrées dans tous les sites de ville ou autre, parce que c'est un outil informatique qui est beaucoup plus léger que s'il fallait faire un transfert de base. Donc il y a deux flux RSS, un, c'est si vous voulez tous les événements culturels dans un rayon de 25 km autour de Village-et-la-Chêne, de la commune, et le deuxième flux, ça regroupe, c'est l'agenda culturel des villes de Luxembourg, Metz-et-Yonville. Et puis tout doucement, les communes sont en train de se l'approprier et à titre personnel, c'est vrai que quand j'ai envie de sortir, j'ai plutôt tendance à aller sur la base plurio que de faire tous les sites culturels qu'il peut y avoir. J'ai l'habitude maintenant d'utiliser la base plurio. L'idée de Villers qui était un peu précurseur, on est très content que ça porte ces petits, ça fasse des fruits ailleurs, enfin en Allemagne, en Belgique, en France. C'est toujours cette confrontation, quelquefois, c'est la confrontation des idées et des problèmes qui permet des fois de trouver des solutions qui sont simples et applicables partout. On a quand même des postes qui nous consomment énormément de réunions, puis on a un vendu d'histoire qui se libère, on n'a rien prévu. C'était la qu'à vendredi dernier, j'étais sur plurio, j'étais voir un peu ce qui se faisait, ce qu'on pouvait trouver. Puis de là, je choisis d'aller à tel endroit culturel. Je sais que l'année dernière, grâce à plurio, j'ai vécu un moment assez particulier, à Russange, au Luxembourg, à côté d'Otange. J'ai été suivre un concert de jazz dans une mine, une mine de fer. C'était dans plurio, c'est grâce en allant à la base plurio qu'on a pu, c'était un moment qu'on a partagé à deux qui était vraiment très exceptionnel. Le dernier maillon qui est le plus important, c'est nos citoyens, comment ils peuvent se saisir de ça pour l'utiliser de plus en plus. On va parler d'écologie et de développement durable et économique, c'est qu'à terme, on puisse réduire le nombre de papiers qu'on émet, de flyers qu'on émet, d'affiches qu'on émet. Et ça marche, c'est ça que ça marche et que ça avance. Et ça nous fait des petits avec toutes les actions transfrontalières, comme il y a la communauté de communes en place. Et puis ça se met en place sur le PIO, j'étais très content que Vérue l'intègre, on va travailler avec Moussa Martin pour l'intégrer. Donc voilà ça. Sous-titrage Société Radio-Canada